Gévry Zeman, triple championne du monde et championne olympique, est la marraine du projet Solidario. Elle rend visite aux enfants de la favela et découvre l'action de Terrativa. Moi je vais être 3 ou 4. Bon j'ai quand même fait du droit, j'ai une licence. J'ai 4 ans, j'ai étudié judo, j'ai une petite fille et j'ai commencé à entrainer dans ma vie, j'ai étudié judo. Avant, j'ai voulu être docteur, mais avec beaucoup de travail et beaucoup de choses, j'ai changé mes plans. Et maintenant j'ai étudié pour l'éducation physique, j'ai travaillé avec les enfants, et les enfants, j'ai vraiment aimé les enfants. Alors pour moi le sport, c'est une activité physique qui est très très importante dans ce sens-là. Parce que l'enfant en soi, il apprend son propre corps, il apprend une façon justement de se déplacer dans cet espace. Le sport aussi transmet des valeurs, surtout quand on travaille dans les esprits d'équipe, des règles, les règles qu'on ne peut pas. Parce que si tu joues avec un enfant, il aura tendance, la plupart d'eux, il aura tendance toujours à faire des règles un peu sur place pour pouvoir gagner. Et là, quand on est dans des jeux d'équipe, c'est très dur de renégocier tout le temps les règles. Et quand tu es dans un domaine, dans le sport, il comprend ça très vite. Faut que tous les enfants au place. Ces enfants-là ne peuvent pas avoir accès à un psychologue de manière normale ? Non, pas du tout. Pas du tout parce que le système de santé publique, en fait, tu dois aller dans un centre qui doit d'abord voir si vraiment tu es un cas de besoin. Et si tu as vraiment besoin, tu travailles toujours en groupe. C'est important pour un enfant d'être suivi et détecté très tôt par rapport à ces problèmes ? Évidemment, surtout par rapport à l'apprentissage, je dirais. Dans une association telle comme elle se propose, l'itérative, c'est une association qui propose justement de donner suite aussi aux activités scolaires ici, des soutiens scolaires. Et ils arrivent avec beaucoup, beaucoup de problèmes. Et parfois, si par exemple, ils ont des problèmes de vue, du coup, il n'y a pas besoin d'un psychologue. Vraiment, c'est vraiment une question de bon sens et de pouvoir détecter certaines situations. Et il y a des cas où on pourra, notre aide, elle est vraiment très limitée parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe chez eux. On aura toujours une seule version de l'histoire, c'est la leur. C'est une version d'un enfant aussi mélangé avec leur fantaisie, ce qu'ils voient à la télévision parce que c'est des enfants qui restent beaucoup, beaucoup de temps très seuls et beaucoup de temps devant la télévision. Et du coup, il y a un monde qui se mélange. Mais c'est très important d'être écouté. Alors moi, ce que je fais, c'est justement le travail d'écoute et de pouvoir leur traduire un peu le monde, d'une certaine façon. Bon, c'est les parents qui les inscrivent, mais à partir du moment où ils sont inscrits, c'est quand même eux qui décident de venir ou pas parce que les parents, des fois, ne les réveillent pas. Les parents travaillent, ils réveillent tous les temps pour les réveiller le matin. C'est tout le temps de ce type d'ambiance ? Non, là, ils sont un peu excités. Gévris et Catherine vont visiter la future maison d'éducation, celle qu'il faut financer avec les dons de Solidario. Il y aura une salle informatique, une salle de classe, une terrasse à déménager et bien sûr, une cuisine. Il y a beaucoup d'enfants qui sont négligenciés, qui n'ont pas suivi très près par leurs parents ou qui vivent des situations limite, des situations de violence domestique, de plusieurs genres de violences à l'école. Et du coup, c'est une moyen, c'est une façon qu'ils puissent avoir accès à des soins psychologiques, à des traitements accompagnés. Le futur terrain de sport se trouve dans l'enceinte de l'école publique, en plein cœur de la favela. Là, actuellement, il sépare les filles et les garçons en fait en deux groupes, donc c'est magnifique. B'ailleurs, ça, elle est séparée, elle est déliminée, donc pas qu'ils se mélangent pendant la récréation. Tu t'aimes bien mettre la patée aux garçons. Grave. Tu traînes avec les garçons et les filles ? Oui, bien sûr. C'est pas un problème, parfois, c'est bon de traîner avec les garçons. Ils sont fortes, donc c'est bon pour nous. Ok, et tu as préféré faire des filles des filles des filles ? Parfois, j'ai préféré, c'est très bon, vous savez ? Si il prend ma main, je t'envoie, je t'envoie, c'est très bon. Je pense que toutes les filles du monde doivent faire du judo ou des combats, pour qu'il y ait des filles des filles des filles, qu'il y ait des filles des filles, qu'il y ait de quoi faire. Ça va leur changer la vie, je pense que pour certains, ça peut vraiment leur changer la vie. Merci. Merci.